Excel, quelques autres fonctions, les fonctions d'arrondi. Il existe un certain nombre de fonctions qui permettent d'arrondir les nombres au plus proche, à l'inférieur, au supérieur ou bien au multiple. Habituellement, lorsque vous voulez mettre moins de décimales, vous avez l'habitude normalement d'utiliser ces petits boutons-là. Ainsi, si par exemple j'utilise ce bouton-ci, au lieu d'avoir la valeur réelle dans la cellule D8, j'ai 1252,3, alors qu'en réalité, il est écrit 1252,327. Visuellement, l'arrondi est correct. Par contre, ça va générer des erreurs si vous réutilisez ce nombre dans des calculs puisqu'en fait, la véritable valeur est conservée. On va donc voir comment arrondir proprement un nombre, c'est-à-dire lui enlever les décimales que nous n'utilisons pas. Prenons d'abord la fonction arrondi. Si je tape égal arrondi de la cellule D8 à deux chiffres après la virgule, je vais arrondir ce nombre avec deux chiffres après la virgule, et c'est un arrondi au plus proche. Donc, il va mettre 1252,33 à la place de 1252,327, le 7 permettant de transformer le 32 en 33. Maintenant, il arrive que l'on souhaite avoir un arrondi à l'inférieur ou bien un arrondi au supérieur. À ce moment-là, il faudra utiliser les fonctions arrondi.inf ou arrondi.sup qui fonctionnent sur le même principe, sauf qu'il faudra rajouter le .inf pour avoir un arrondi à l'inférieur et le .sub pour avoir un arrondi au supérieur. On va le tester tout de suite. Je vais toujours garder deux chiffres après la virgule et on voit qu'on est à 1252,32 et non plus 33. Donc, arrondi au plus proche, ça fait 33. Arrondi à l'inférieur, ça fait 32. Et si je fais un arrondi sup, cela devrait également me donner 33 égale arrondi.sup de cette cellule, .2, fermez la parenthèse, on valide, et on a bien 1252,33. On pourrait aussi souhaiter arrondir au multiple, c'est-à-dire au 5 les plus proches, ou au 2 le plus proche, ou au 3, en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, si au lieu de 1252, je voulais avoir 1250, c'est-à-dire que je veux arrondir tous les multiples de 5, eh bien, je pourrais faire égal arrondi.o.multiple. Ouvrez la parenthèse. Ce chiffre, .5, ça va arrondir au multiple de 5 le plus proche, soit 1250, soit 1255, au plus proche, ça fait 1250. Voilà. J'ai mis 5, mais j'aurais pu mettre n'importe quel nombre, ça aurait fonctionné, j'aurais pu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Voilà donc les principales fonctions qui permettent d'arrondir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, et 1, BLAN.